Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Sébastien Jumel, député communiste. Bonjour, Sébastien Jumel. Vous êtes né en 1971 à Saint-Adresse, c'est à côté du Havre, mais c'est une autre cité portuaire de Seine-Maritime, Dieppe, qui va être votre fief politique. Vous en devenez maire en 2008 à 37 ans et vous le resterez jusqu'en juin 2017. Vous démissionnez alors conformément à la loi sur le non-cumul des mandats car vous venez de faire votre entrée à l'Assemblée nationale en battant au second tour Nicolas Bay, un ténor du Front National. Fils d'ouvrier, adhérent depuis vos 18 ans au Parti communiste, vous êtes porte-parole du groupe parlementaire qui compte 18 membres, 18 édus. Vous êtes également membre de la Commission des lois. Le Parti communiste tiendra un congrès extraordinaire du 23 au 25 novembre à Ivry-sur-Seine. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Corinne Laurent de La Croix, par Romain Masneau de RCF et par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Et avant de passer l'actualité dense politique, économique et internationale de la semaine en revue, une petite question plus personnelle sur votre parcours. Parcours, je l'ai dit, vous avez été successivement maire puis député. Est-ce que finalement avec l'expérience, vous trouvez bien ce non-cumul des mandats ou est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été député maire comme on disait avant ? – Dieppe m'a prise dans ses filets immédiatement, comme un coup de cœur. Et j'ai beaucoup aimé la fonction de maire parce qu'elle permet d'agir dans la proximité, de prendre soin des habitants. Et j'ai fait cela avec beaucoup de passion et beaucoup de conviction pendant dix ans. Voilà, la loi sur le cumul s'applique. Il y a eu une période de deuil, même si c'est un mot un peu fort. En tout cas, il a fallu s'habituer à cette nouvelle fonction de député. Et puis surtout, faire en sorte que, parce que je tiens beaucoup à ça, à ce qu'une fois député, je ne perde pas le fil des habitants parce qu'au bout du compte, c'est ça qui donne de l'énergie. – Cet ancrage local ? – Oui, tout à fait. – Une première question de Corinne Laurent dans cette première partie de Face aux Chrétiens. – Bonjour Monsieur le député. – Bonjour. – Une question directe pour commencer, qu'est-ce qu'être communiste aujourd'hui ? – J'ai coutume de dire que, tout petit déjà, dans la cité populaire dans laquelle j'ai grandi, à Gonfreville-Lorcher, près du Havre, j'ai pris conscience que, avant de lire Bourdieu et son ouvrage sur la distinction en fonction de son patrimoine social, culturel et relationnel, tout petit déjà, j'ai pris conscience qu'on n'était pas tous nés sous la même étoile. et que cette situation produisait beaucoup de gaspillages humains, beaucoup d'injustices. Et c'était ça mon moteur d'engagement, ne pas accepter que selon l'endroit où on est, on n'ait pas les mêmes chances d'épanouissement dans la vie. Et être communiste aujourd'hui, c'est d'une certaine manière ne pas s'habituer à ça, et agir pour que l'État qui protège, la puissance publique qui prend soin, eh bien corrige ces inégalités sociales, culturelles, relationnelles, en mettant en place des services publics, en mettant en place l'égalité réelle et l'égalité des chances. Si je devais donner une définition au communisme, c'est ça. Et puis après, le partage des richesses, parce que pour parvenir à ça, il faut prendre l'argent là où il est, pour le mettre là où il en a besoin. – On va parler de l'actualité du Parti communiste qui va tenir son congrès du 23 au 25 novembre. Dans cette perspective, les militants ont voté sur la ligne du parti, ils ont mis en minorité la direction de Pierre Laurent. Est-ce que ce congrès va être l'occasion de clarifier votre positionnement ? – C'est une grée de lecture un peu rapide. D'abord, je pense qu'il faut retenir le fait que c'est plutôt sain, par les temps qui courent, d'avoir un parti communiste où le débat n'est pas joué à l'avance. Et les communistes ont débattu et ils vont continuer de le faire jusqu'au congrès. L'un des enjeux pour nous, je crois, et en tout cas c'est là-dessus que je vais me mobiliser, c'est de savoir comment un parti comme le nôtre peut être utile au peuple, peut être utile à la gauche, peut être un vecteur du rassemblement nécessaire pour faire face au libéralisme qui fait mal aux vies et qui fait mal aux territoires. Et je pense que l'un des sujets pour nous, c'est effectivement de clarifier une idée simple. Est-ce que pour parvenir à être utile, il faut être dans l'isolement, dans le repli, ou est-ce que pour être utile, il faut être bras ouverts et embrasser le peuple de France, le peuple de gauche dans sa grande diversité, en posant la question, je vous indique un peu le sens de mon engagement. Je pense que par les temps qui courent, une gauche éclatée façon puzzle, il y a en tout cas un peuple qui ne sait pas se rassembler sur l'essentiel, c'est servir les libéraux. – Mais pour reprendre la question de Corinne Laurent, pour essayer de comprendre, essayer d'expliquer à nos auditeurs quelles sont les lignes aujourd'hui, justement, de clivage au sein du Parti communiste. Est-ce que c'est sur la stratégie ou est-ce que c'est aussi sur le fond ? – Je pense qu'il y a les deux à la fois. Le Parti communiste a souffert ces dernières années, peut-être d'une absence de cohérence dans sa ligne stratégique, qui a bousculé les militants et qui a rendu peu lisible, d'ailleurs, notre présence au sein des forces de gauche. Et donc les communistes sont dans l'attente d'une meilleure cohérence, d'une plus grande lisibilité et d'une plus lisible expression, je crois, qui est incarnée par les parlementaires nouveaux que nous sommes. Par ailleurs, la gauche a échoué lorsqu'elle était aux responsabilités et le quinquennat de François Hollande a nourri la désespérance du peuple de gauche. Notre responsabilité à nous, c'est de voir comment faire renaître l'espoir, l'espérance, comment faire en sorte de nourrir l'idée qu'il y a une alternative au libéralisme qui nous est proposée. Ça ne se décrète pas, ça ne se proclame pas. Mais moi, je pense que notre responsabilité, c'est celle-ci, c'est de ne pas fixer le carcan au rassemblement, d'admettre le fait qu'il y a une diversité à gauche, les Insoumis, Hamon, les socialistes qui n'ont pas encore fait, et j'allais dire, acte de regard critique sur ce qui a conduit à l'échec. Mais qu'en même temps, il y a des espaces de convergence possibles et nécessaires à construire pour faire face au gouvernement. – Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas rester isolé pour les élections européennes ? Par exemple, vous avez désigné un chef de file, mais est-ce qu'il doit travailler, se rapprocher d'autres formations comme Génération ou des écologistes ? – Oui, jusqu'aux Insoumis d'ailleurs. Moi, je pense que l'extrême bruyante solitude, dans un contexte national et européen, où l'extrême droite, les populismes les plus sombres, gagnent du terrain, où la peur et la désespérance gagnent les campagnes et n'épargnent pas les villes, eh bien, il y a nécessité que le peuple de gauche sente qu'il y a une alternative au libéralisme proposé et que dans ce cadre-là, il y a les seuls, c'est faire le pari que le camp d'en face, ceux qui vont opposer les gens les uns avec les autres, diviser la France, sortiront plus fort de cette élection. Et donc, moi, je ne me résous pas à ça. – Vous êtes personnellement favorable à une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise ? – Je suis favorable au fait que le rassemblement doit prendre en compte le fait que la France insoumise existe, mais qu'il ne doit pas se résumer à une alliance entre les communistes et la France insoumise. Le spectre du rassemblement… Moi, dans mon territoire, il y a des gens qui sont nulle part, qui sont de gauche, qui ont le cœur à gauche, et qui ne sont ni insoumis, ni communistes, ni harmonistes, ni même socialistes, parce que ça ne signifie plus grand-chose, mais qui ont besoin d'une perspective. Et donc, c'est à tous ceux-là que, moi, je pense que notre responsabilité est de s'adresser. – Donc, pour être très concret, Yann Brossat, qui est le chef de file pour les européennes et les communistes, a écrit aux différents acteurs, partenaires de la gauche pour les élections européennes, pour se rencontrer, pour se parler. Vous souhaitez, vous, qu'ils arrivent à un accord pour faire une liste commune ? C'est encore possible ou c'est trop tard ? – Il ne faut renoncer à rien. Je ne crois plus aux accords au sommet. Et c'est aussi en faisant la démonstration à l'Assemblée, sur le terrain, sur le terrain des luttes, sur le terrain des utopies et des réalités concrètes, qu'on fait la démonstration que, rassemblés, on est plus forts. L'extrême brillante solitude conduit à rien d'efficace, au bout du compte, et ne nourrit pas une perspective crédible. – Ce que vous dites pour les élections européennes est valable pour les élections municipales qui auront lieu en 2020. C'est-à-dire, on pourrait avoir… On sait bien que le contexte est très différent. Est-ce que vous pourriez avoir des alliances, tantôt avec les insoumis, tantôt avec les socialistes, par exemple ? – Non, je ne préconise pas ni d'accord à l'ancienne, ni d'accord à géométrie variable. J'ai été maire pendant 10 ans de cette belle ville de Diable, qui est une ville portuaire, populaire. Et là, l'expérience que j'ai, c'est qu'une municipale, c'est d'abord un projet de territoire, et c'est de rassembler les habitants dans leur diversité. Vous savez, moi, à Diable, je ne demande pas aux gens à quelle chapelle ils appartiennent, pour m'adresser à eux, pour les rassembler, et pour entendre leurs aspirations. Et je crois qu'un maire, c'est ça. J'avais indiqué au lendemain de mon élection, je suis désormais le maire de tous. Et lorsqu'on prétend être candidat au municipal, il faut un projet qui rassemble, et non pas un projet qui divise. Et donc, les alliances devront prendre en compte ça. – Sur le terrain, il y a quand même une culture différente, des façons de faire différente, entre les partis comme la France Insoumise et vous, vous êtes plus, vous, dans la gestion de municipalités. Eux, ils sont plus dans des initiatives, comme quand ils vont faire des caravanes pour visiter les quartiers, ou quand ils organisent des mouvements sociaux. Il y a deux approches différentes qui sont complémentaires ? – Oui, il y a une vraie complémentarité. En même temps, la présence dans les quartiers populaires, c'est aussi une marque de fabrique des communistes. Je crois qu'on nous reconnaît à l'Assemblée sérieux, d'être travailleurs, mais aussi de nourrir nos interventions à partir de réalités vécues, des vraies vies, comme on dit. Et donc, tout ça… Mais effectivement, on a une histoire différente. On a beaucoup de points communs sur beaucoup de sujets. Et puis, quelquefois, des divergences sur la manière de le porter, de l'exprimer, une culture différente. – Oui, il y a eu une initiative récente. Raphaël Glucksmann a lancé, avec bien d'autres, un nouveau mouvement qui s'appelle Place Publique. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives qui viennent comme ça du terrain, des idées et du terrain ? Est-ce que vous pouvez vous associer à eux ? – Moi, je trouve que, par les temps qui courent, où Satcher est de retour au gouvernement, le libéralisme décomplexé est de retour au gouvernement, toutes les voies, y compris celles des intellectuels, qui nourrissent le débat, qui enrichissent le débat, et qui mettent un nouveau rapport sociétal en question, où l'humain prend le dessus sur le marché qui broie des vies, et bien c'est intéressant. – Vous vous associerez aux mouvements sociaux qui pourraient démarrer à partir du 17 novembre ? – Sur la colère, vous voulez dire ? – Oui, sur la colère qui est partie du carburant. – Évidemment, cette colère, elle dénonce quoi ? Elle dénonce que depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron, selon la formule de Coluche, a décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils étaient les plus nombreux, et a épargné les plus riches d'entre nous. La France s'est enrichie de 147 000 millionnaires de plus depuis le début de ce mandat. Et ça, ça a marqué le président Macron avec une étiquette désormais indélébile, le président des riches. Et parallèlement à cela, une écologie punitive, 9 millions des Français n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller bosser, pour aller se soigner, pour aller se former, ou même pour accéder aux services publics, toujours un peu plus éloignés. Et on leur dit, c'est vous qui allez apporter une contribution qui fait mal au pouvoir d'achat. 25% des Français... – Alors, cette question du point d'achat, on y reviendra dans la deuxième partie des missions, si vous voulez bien. – Et donc, la mobilisation... – Mais sur la mobilisation, est-ce que c'est aux partis politiques de porter des mouvements sociaux ? On se rappelle qu'il y avait eu, entre la France insoumise et les partis communistes, là aussi, des appréciations différentes des précédents mouvements sociaux. – Moi, je pense que le mouvement social ne se décrète pas. Les organisations syndicales ont une part particulière, une responsabilité particulière à assumer, et c'est plutôt sain dans la démocratie. Le mouvement du 17 septembre est un mouvement purement de mobilisation citoyenne, en dehors d'ailleurs des syndicats et des partis politiques. Cette mobilisation est légitime. Après, elle a quelquefois des arrières-pensées différentes, quelques-unes qui peuvent être préoccupantes. Moi, personnellement, je me mobiliserai le 16, parce que chez nous, on a la foire au Haran, le 17 et le 18, et les pêcheurs ne sont pas épargnés par l'augmentation du prix du gazgoal, mais je considère que la mobilisation du 17 a vocation à être suivie et prospérée. – Oui, vous ne craignez pas une récupération par le Front National, un mouvement un peu plus à droite de l'échiquier ? – Un mouvement très à droite de l'échiquier, et je pense que la meilleure manière que ce mouvement ne soit pas récupéré, par l'extrême droite, c'est d'abord de laisser les citoyens s'en emparer, et puis que l'ensemble des forces qui concernent le mouvement est légitime, le soutiennent. Il n'est la propriété de personne, mais du coup, il n'a vocation à exclure personne. – Vous faisiez tout à l'heure allusion à votre travail, à votre sérieux, à l'Assemblée Nationale, je crois que vous-même, vous avez été noté comme un des députés les plus actifs. D'autres ont un autre style, et je pense à François Ruffin, qui est plus dans le coup d'éclat, parfois. Il y a deux façons de travailler, cette façon de travailler de François Ruffin. – Moi, j'adore François Ruffin. J'aime l'homme, je le trouve sensible, spontané, je trouve qu'il parle avec son cœur. Souvent, on a apporté ensemble la question de la scolarisation des enfants de handicap, qui est une vraie injustice. Il a son style, mais c'est un homme de terrain, et c'est un homme qui compte, c'est un homme avec lequel je travaille fréquemment, en commission, pour défendre notre territoire, les lignes de vie, la ligne de la ville de Tréport, nous avons combattu ensemble, pour qu'elle ne soit pas abandonnée. – Mais on vous entend moins, vous les communistes, par rapport à certaines personnalités de la France insoumise ou François Ruffin, on a l'impression que vous êtes plus, peut-être dans le travail de fond, mais qu'on vous voit moins sur le devant de la scène. Est-ce que ce n'est pas une question qui se pose ? – Peut-être qu'il faut qu'on soit meilleur, on y travaille chaque jour un peu plus. Peut-être qu'au début, les médias ont considéré qu'il était moins intéressant de regarder ce qu'on faisait. Moi, j'ai nourri l'espoir qu'en étant dans la durée, sans posture, sans esbrouffe, on finirait par voir le sérieux de notre travail. D'ailleurs, votre invitation peut-être est l'illustration de ça. – Très bien, merci. Corinne Laurent, nous marquons une première pause dans cette émission de Face aux Chrétiens. Restez avec nous, nous retrouvons dans un court instant notre invité, Sébastien Jumel. Merci, à tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité, le député communiste Sébastien Jumel. Il est interrogé dans cette deuxième partie de Face aux Chrétiens par Romain Masneau de RCF. – Alors Sébastien Jumel, vous avez dit que le mouvement de colère contre la hausse des taxes sur le carburant était légitime, que vous vous mobiliserez vous-même. est-ce qu'il n'y a pas surtout eu de la part du gouvernement un défaut de pédagogie, sachant que d'une part, il y a certes une hausse des taxes, mais c'est le prix du baril aussi qui augmente, et puis il faut bien financer la transition énergétique. Est-ce que ce n'est pas surtout un défaut de pédagogie ? – Non, je ne crois pas. D'abord, il y a une addition de mesures qui font mal au pouvoir d'achat. La plus flagrante, ça a été l'augmentation de la CSG qui a frappé de plein fouet les retraités, qui sont très en colère. J'ai organisé quatre banquets des anciens avec le maire de Dieppe récemment. Je rencontrais plus de 2600 anciens et ils sont en colère de voir leur pouvoir d'achat ainsi érodé. Il y a eu les mesures fiscales qui ont bénéficié aux plus riches. L'allègement de l'ISF a été prise comme une provocation pour ces Français qui peinent à boucler leur fin de mois. Et puis sur l'augmentation du carburant, il y a effectivement l'augmentation du prix du pétrole brut. Mais il y a les taxes qui ont été augmentées dans la loi de finances dernière et dans celle-ci, au point de rapporter 50 milliards de plus au budget de l'État. Et sur ces 50 milliards de plus, un quart seulement finance la transition écologique. Donc les Français prennent conscience que non seulement on les ponctionne, pour 25% des Français qui ont deux voitures, c'est 1500 euros de moins de pouvoir d'achat dans l'année. Vous imaginez ce que ça provoque. Et non seulement ils mesurent ça, mais en plus ils savent que ça va ne pas financer la transition écologique. Nous avons fait des propositions pour cela. Améliorer la desserte ferroviaire, ne pas supprimer les petites lignes, faire en sorte que la rénovation thermique soit mieux accompagnée pour réduire les gaz à effet de serre. Une fiscalité écologique juste, incitative, ce serait quoi ? Parce qu'on parle beaucoup d'écologie punitive, depuis qu'une ancienne ministre de l'Écologie a utilisé ce terme. Mais qu'est-ce que ce serait une fiscalité écologique juste ? C'est une écologie qui mettrait à contribution ceux qui sont responsables fondamentalement des pollutions. les grands groupes pétroliers, les multinationales, faire en sorte aussi qu'au bout du compte, pour les plus faibles d'entre nous, les plus précaires d'entre nous, le poids de la transition soit compensé par un accompagnement de pouvoir d'achat réel. La prime pour l'automobile, qu'on nous vend comme étant une réponse à la colère exprimée. Quand vous n'avez... Les gens qui ont une bagnole qui pollue, pour parler simplement, ou qui ont un logement qui est une véritable passoire énergétique. Vous ne pensez pas qu'ils préféraient avoir une voiture neuve, décarbonée et un appartement bien isolé. 30% des Français vont renoncer à chauffer au début de l'hiver, faute de moyens. Et donc, si le gouvernement, si Jupiter, n'est pas capable de prendre en compte cette réalité de la Terre, il est déconnecté. Et d'ailleurs, vous avez vu, l'itinérance mémorielle se transforme en colère et en calvaire sur le pouvoir d'achat. – Pour rester sur cette hausse de taxes de carburant, quand Emmanuel Macron dit que finalement c'est une bonne idée, l'idée de Xavier Bertrand dans l'Aude-France, d'une aide régionale de 20 euros par mois, pour vous c'est quoi ? C'est dérisoire ? – C'est effectivement une bonne idée que Xavier Bertrand mette ça en place. Il le fait d'ailleurs en donnant du sens à la collectivité du quotidien régional. Mais lorsque Emmanuel Macron propose de généraliser ça, il se moque du monde parce qu'il veut faire payer aux régions et donc aux collectivités locales le poids des turpitudes de l'État. Et puis ensuite, on voit qu'il faut d'autres mesures que ça. Une TIPP flottante, une taxe sur les produits intérieurs pétroliers qui pourrait diminuer lorsque le prix du brut augmente, serait une des solutions que nous avons proposées dans la loi de finances. – À une époque, il y avait une solution aussi qui avait été imaginée, c'est la fameuse éco-taxe qui visait à faire payer les professionnels d'abord et notamment les routiers étrangers qui empruntent nos routes. Certains suggèrent aujourd'hui de revenir à l'éco-taxe, vous y croyez ou pas ? – Ça avait provoqué une résistance forte et des turbulences sur l'économie réelle, les bonnets rouges en Bretagne. Après, faire payer les entreprises de transport routier qui emploient d'ailleurs des mains d'œuvre en les payant l'once-pierre, en ne respectant pas le droit du travail, en s'asseyant sur les normes sociales et environnementales, peut-être que c'est une solution à explorer. Mais je reviens sur la transition énergétique. J'étais maire d'un port de pêche. Quelles mesures d'accompagnement pour faire en sorte que les chalutiers soient renouvelés, polluent moins, pour aider les pêcheurs à être aussi des acteurs de la résorption des gaz à effet de serre ? Rien dans le budget là-dessus, alors que les pêcheurs eux aussi sont victimes de ça. On est passé d'un litre de gasoil à 47 centimes en fin de saison de pêche l'an dernier, à 67 centimes cette fois-ci, c'est-à-dire moins 400 euros sur le pouvoir d'achat des pêcheurs. Vous voyez qu'on peut, moi j'ai des idées pour la planète, développer les trains, développer les transports collectifs, avoir une politique de rénovation thermique des logements, autant de mesures, une agriculture qui prend soin de l'environnement et de la planète. Le gouvernement, l'ensemble de ces leviers-là y a renoncé parce que les libéraux ne veulent pas d'un État stratège, d'un État qui prend soin, d'un État qui au bout du compte planifie et la planification écologique nécessite un État fort. – De plus en plus de grandes agglomérations installent des restrictions à l'utilisation du diesel en ville, même parfois une interdiction ou prévoient une interdiction comme à Paris, c'est une piste à explorer ça ? – Non parce que là encore, c'est des mesures qui me semblent moi de nature à être discriminantes au plan territorial et à être discriminantes au plan social. On a invité les Français pendant longtemps à acheter des voitures diesel, moins consommatrices et moins chères. Et on leur explique désormais qu'ils seraient responsables, vous avez vu Griveaux, enfin c'est un mépris de classe. – Il parle du tabac et de la consommation de… – Le bobo de la ville qui se moque des Pékins de la campagne. Je suis un Pékin de la campagne et des villes moyennes. Et dire que nous sommes l'expression de ceux qui fument, de ceux qui roulent au diesel, il aurait pu rajouter les 100 dents, les 100 grades, etc. Mais c'est la France dans sa diversité. Lorsqu'on est dans le pays de Bray, chez moi, lorsqu'on est au fin fond de la vallée de la Bray, la région la plus ouvrière de France, et qu'on n'a pas de service public à proximité, ou que pour soigner il faut faire plusieurs kilomètres, vous pensez que ces habitants ne méritent pas mieux comme respect de la part d'un gouvernement ? Et donc c'est de ça dont il s'agit. Un nouveau modèle de société qui prend soin de la planète résolument, mais qui prend soin aussi des vies et des territoires de vie. – Toujours sur l'écologie, vous avez voté contre le glyphosate, contre l'utilisation, l'interdiction du glyphosate, pour quelles raisons ? – Non, pas du tout. Il y a eu en première lecture un flou d'un amendement adopté à 2h du matin où j'ai voulu dénoncer une forfaiture. On nous proposait un amendement de sortie du glyphosate au moment où le gouvernement s'apprêtait à ratifier le Mercosur, le CETA, et donc s'apprêtait à permettre à des produits qui ne respectent pas l'interdiction des pesticides, les normes sociales et environnementales, de le faire et donc de tuer les agriculteurs. Et moi j'ai dit, il faut sortir du glyphosate en 3 ans, et il faut un plan d'accompagnement des agriculteurs pour permettre cela. Peut-être j'aurais dû m'abstenir et dire la même chose en première lecture. Mais en deuxième lecture, les parlementaires communistes ont adopté les amendements pour sortir concrètement du glyphosate, en réaffirmant d'ailleurs la nécessité d'accompagner les agriculteurs pour cela, forcé de constater que le gouvernement a refusé cet amendement, mais nous veillons nous à ce que, sur ce sujet-là, l'engagement présidentiel soit tenu. Oui, il faut sortir du glyphosate en 3 ans. Oui, pour cela, il faut pousser la recherche et accompagner les agriculteurs, parce que nous devons à nos enfants, nous devons aux habitants, une alimentation plus saine et nous le devons aussi aux agriculteurs. Mais qu'il s'agisse des agriculteurs, des automobilistes, des pêcheurs, en vrai c'est toujours quand même la même difficulté. Comment être à la fois volontariste sur le plan écologique et être socialement juste ? Et donc les agriculteurs, il ne faut pas effectivement qu'ils soient les victimes de la concurrence avec les produits qui viennent de l'étranger. Nicolas Hulot, lorsqu'il a démissionné, a fait une révélation qui pour moi n'en était pas une. L'écologie n'est pas compatible avec le libéralisme. L'écologie n'est pas compatible avec le laisser-faire et la loi du marché. Et donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il est possible résolument d'envisager un tournant écologique. Moi, j'ai des enfants, je me dis que l'avenir de la planète, c'est une responsabilité extrême, mais qu'on peut concilier ça avec la justice sociale et qu'on doit concilier ça avec la justice sociale. – Vous êtes engagé, je crois, sur la structuration d'une filière de l'éolien en mer, notamment en Normandie. À quelles conditions cette filière pourrait être pourvoyeuse d'emplois ? – Moi, je pense qu'il faut travailler un mix énergétique, équilibré, intelligent, mutuellement consenti. Que pour cela, il faut que la politique énergétique échappe à la loi du marché, parce que sinon, c'est le jeu des mentos, c'est le monopoli, c'est la logique d'actionnaire qui l'emporte. Et notamment sur l'éolien, on voit que lorsqu'on laisse faire les financiers, on a des projets éoliens offshore, au très port, qui insultent les pêcheurs, ne respectent pas les territoires, s'en prennent à la pêche durable, responsable, artisanale. Et donc là aussi, il faut une stratégie d'État. Il y a le débat sur la PPE, et nous nous inscrirons dans ce débat en disant ça, en disant, oui, un mix énergétique, mais oui, un État stratège. Et ça, c'est la condition sine qua non pour développer des filières made in France, pour éviter qu'on fasse des économies sur la maintenance, sur la sous-traitance, sur le niveau de qualification des intervenants, et donc sur l'emploi, sur la formation. Et en Normandie, capitale de l'énergie, avec le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque, eh bien on a l'illustration d'un mix possible, mais on a aussi l'illustration de la logique d'actionnaire qui fait mal au territoire. – Tous les maires de villes moyennes ou petites tournent et retournent la question dans tous les sens, comment réanimer les centres-villes en commerce, mais aussi en services publics, comment préserver ou faire revenir les services publics ? Est-ce que vous, quand vous étiez maire de Diab, vous avez trouvé des solutions ? – J'ai été omnibulé par ça quand j'étais maire, et je me suis mobilisé pour que l'hôpital de Diab soit reconnu dans le schéma régional d'organisation sanitaire comme hôpital de référence. parce que l'idée des technocrates, c'était on supprime les hôpitaux à dimension humaine pour les mettre dans les grandes villes. Je me suis mobilisé, et ça reste d'actualité, pour que dans le cadre de la réforme d'Hattie, notre tribunal de plein exercice ne soit pas rayé de la carte. Et je suis mobilisé sur la réforme de la justice pour qu'on ne vide pas de leur substance nos tribunaux de proximité, parce que l'égalité d'accès aux droits pose la question de la fracture territoriale. Et puis, il faut stopper un mouvement de déménagement du territoire. D'ailleurs, la fusion des régions, en Normandie comme en France entière, ça s'est traduit par le déménagement des agences régionales de santé, le déménagement des rectorats, la départementalisation des caisses d'allocations familiales, bref, des emplois supprimés en proximité, et puis au bout du compte, des services publics ont été déshumanisés. Et moi, je pense que le rempart à ça, c'est la commune. Je pense que les gens sont dans l'attente, les habitants, d'un service public humanisé, d'un service public qui prend soin, d'un service public qui vous connaît par votre nom et qui était capable de mesurer, y compris les problématiques de votre foyer. C'est le chemin inverse que prend le gouvernement. C'est la start-upisation des services publics, c'est la numérisation pour tout le monde, comme si pour les personnes âgées ou les publics empêchés, être devant un ordinateur, ça permettait d'avoir accès à des services publics de qualité. – Il faut accompagner, notamment, vous dites, les personnes âgées, il faut accompagner les gens, mais en même temps, on ne fera pas autrement. On y viendra forcément à ce qu'offre la numérisation. – Je ne suis pas certain que ce mouvement soit irrémédiable. Lorsqu'on dit qu'on fait 25 milliards de cadeaux dans le cadre du CICE aux entreprises, sans que l'efficacité économique soit au rendez-vous, je me dis que ces 25 milliards d'euros pourraient être utiles pour avoir des hôpitaux de proximité, comme à eux, chez moi, dans ma circonscription, pour avoir des EHPAD, où enfin la dignité de prise en charge des personnes âgées est au rendez-vous, pour financer des services publics nouveaux. On est en plein débat sur la réforme de la justice. On assiste à une tendance de privatisation d'un certain nombre d'actions régaliennes de l'État sur les majeurs protégés, qui me préoccupent, parce que le service public, c'est aussi le service public gratuit. Et si on veut un égal accès au service public, quel que soit l'endroit où on habite, ou quel que soit l'endroit où on est, je reviens à la première question. Moi, je pense qu'on n'est pas nés tous sous la même étoile, et que du coup, le service public a vocation à corriger cela, à offrir à ceux qui ont le moins les mêmes droits fondamentaux que ceux qui ont le plus. – Ce que vous appelez privatisation, c'est des actes qui sont actuellement faits par les magistrats, par la justice, pour l'être par des personnels professionnels autres. – Oui, quand un acte est réalisé par le juge aux affaires familiales pour un majeur protégé, et que demain, on va le transférer à un commissaire priseur ou à un notaire, eh bien, on avait un service gratuit qui va devenir payant. Lorsqu'on dit, et ça peut être séduisant, on va développer la médiation, la conciliation, mais qu'on permet à des plateformes en ligne privées d'offrir des conseils en ligne pour la médiation, avec des algorithmes qui ne prennent pas en compte, y compris les réalités concrètes, eh bien, on privatise la justice. – Autre question, après plusieurs affaires de violence à l'école médiatisée, le ministre Jean-Michel Blanquer a dit qu'il n'avait pas de tabou sur la présence de policiers à l'école. Quand la gauche dit souvent que l'école, c'est fait pour éduquer, point final, est-ce que ce n'est pas un peu court face à la crise de l'autorité qui est évidente aujourd'hui ? – L'école, l'éducation nationale est faite pour éduquer… – Mais qu'est-ce qu'on fait sur les violences, c'est ça ? – Mais sur les violences, d'abord, il faudrait constater que ce gouvernement, y compris dans la loi de finances, nous propose 1600 suppressions de postes dans les collèges et dans les lycées, donc de présence humaine, adulte, en moins, dans nos collèges et dans nos lycées. Ça veut dire des surveillants en moins, ça veut dire des CPE en moins, ça veut dire moins de prise en charge des enfants. Et donc, il y a, de ce point de vue-là, une contradiction à surmonter. D'autre part, moi, je pense qu'il faut évidemment redonner du sens et du crédit et même du respect à l'école. Et ça, il faut le faire en réparant l'ascenseur social. Vous savez, dans les milieux populaires, comme celui dans lequel j'ai grandi, l'école jouait son rôle d'ascenseur social. Je suis le fruit de l'école de la République. Et donc, mes parents portaient un discours de respect à l'égard des maîtres, des instituteurs, parce qu'ils avaient l'intime conviction que grâce à l'école, j'allais vivre mieux qu'eux-mêmes et mieux que mes grands-parents. Sauf que l'école ne remplit plus ce rôle-là et donc a perdu du crédit. Et donc, on aboutit à des dérives inacceptables qui nécessitent évidemment réaction, mais la présence policière n'est pas la réaction qu'il faut. D'ailleurs, la garde des Sceaux a renvoyé le ministre de l'Intérieur dans sa cour en disant que ce n'était pas la solution idéale et ultime, la présence policière. – Et si certains enseignants le réclament, parce que là, il est évoqué effectivement des situations très compliquées, très complexes, où la communauté éducative paraît débordée et non pas pour une question de nombre d'adultes, mais peut-être aussi de ce type de métier n'ont pas été faits pour faire des tâches de police. – C'est déjà possible aujourd'hui. Il faudrait d'ailleurs pour cela consolider les effectifs de la police de proximité, peut-être mettre en place des référents police éducation comme il n'en existait par le passé, pour mener des actions de prévention sur les conduites addictives, sur les dérives sociétales, pour être en veille au sein de la... Moi, j'ai mis en place chez moi un conseil local de prévention de la délinquance qui rassemble l'ensemble des acteurs, éducation, police, parquet, et dans ce travail partenarial-là, on est en veille et on est efficace. Les one-shot et les déclarations d'intention pour répondre à un fait divers, ça ne fait pas une politique. – Merci Romain Mazneau, nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Restez avec nous, nous retrouvons dans un court instant notre invité, Sébastien Jumel, qui sera interrogé par Alain Baron de Radio Notre-Dame. A tout de suite. – Générique – Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux Chrétiens, avec notre invité Sébastien Jumel, député communiste. Il est interrogé par Alain Baron de Radio Notre-Dame. – Monsieur Jumel, bonjour. – Bonjour. – Oui, les Américains viennent de voter pour les élections de mi-mandat. Monsieur Trump, finalement, s'en est sorti. Il n'a pas connu la défaite que certains prévoyaient. Cela vous étonne ? – D'abord, j'ai une grille de lecture peut-être un peu optimiste en disant que si ce n'est pas une victoire flagrante pour les démocrates, c'est quand même une demi-défaite pour Donald Trump. La chambre des représentants va changer. Ça peut constituer un frein à l'horreur que représente Donald Trump pour le monde. Cet homme qui fragilise le monde à coups de tweets, qui joue sur les ressorts les plus sombres de la nature humaine pour assurer son pays, qui met fin à la tradition de l'ONU, du multilatéralisme pour régler les affaires du monde. Cet homme est dangereux, il est préoccupant pour le monde. Et donc, il semble que les Américains, dans un contexte de croissance qui revient chez eux, ont tout de même voulu sanctionner ces dérives, ces exagérations qui font, au bout du compte, aux démocrates aux États-Unis. Après, il est au pouvoir, il est conforté dans un certain nombre d'États fédéraux, et donc les jeux ne sont pas faits. – Il a gardé le Sénat quand même, ce qui était sensible. – Il a gardé le Sénat, ce qui n'est pas rien aux États-Unis, puisque le rôle du Sénat est évidemment plus fort que chez nous. – Est-ce qu'on n'a pas eu tendance à le prendre de haut, Trump en le ridiculisant ? Et il obtient des résultats économiques. Et même si vous le dites bien, il n'a pas obtenu une frange victoire, il n'est pas non plus sanctionné. Est-ce qu'il est au sérieux, finalement, sa politique ? – Alors d'abord, moi je considère que, pour Trump comme pour tous les autres, il ne faut jamais caricaturer, ou en tout cas sous-estimer, la dangerosité de ses adversaires. Et ces sorties qui font réagir les humanistes que nous sommes, les démocrates que nous sommes, ne sont jamais des sorties de dérapage. Elles sont contrôlées, réfléchies, pour s'adresser à une part de l'Amérique, celle qui a été déclassée, celle qui se sent humiliée en permanence. Donc, oui, il n'est pas mort politiquement, et je constate d'ailleurs, et ça c'est préoccupant, que Trump a fait des petits. Au Brésil, en Italie, le repli, la montée du populisme, les extravagances, les leaders qui opposent le peuple en le divisant plutôt qu'en le rassemblant, c'est aussi, je crois, le fruit d'un libéralisme qui met en cause le vivre ensemble, qui met en cause des solidarités, qui met en miette l'humanité en partage, et ça, il faut être attentif. – Ou une réaction au libéralisme, certains disent, c'est aussi le retour de la frontière, de l'État qui protège. – Oui, mais c'est du national-libéralisme, puisque Trump, c'est la dérégulation complète. Vous avez vu que sa première préoccupation, ça a été de démanteler la protection sociale, santé, mise en place par Obama pour les plus fragiles, pour les plus faibles, qu'il multiplie les cadeaux, lui aussi, aux plus riches et notamment à ceux qui ont financé sa campagne électorale, et que par ailleurs, il met en place, évidemment, des mesures de protectionnisme qui bousculent l'Europe et qui impliquent que l'Europe soit à un autre niveau de responsabilité, d'ailleurs. – Alors, un autre dossier international qui nous touche le plus près, c'est le dossier du Brexit. Ça vous touche vous-même encore de plus près, puisque vous êtes élu de la région Oudiepoise. Vous craignez des conséquences de cette sortie de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, pour votre région ? – Il faut s'attendre, je crois, à un Brexit dur. Et pour l'instant, les négociations seront faites en catimini, sans transparence, sans associer les acteurs, le peuple, ni même les territoires. Et je crains qu'effectivement, le Brexit, sur la question de la pêche, sur la question de l'agriculture, et sur d'autres questions qui touchent à notre modèle social à la française, ait des répercussions négatives. Sur la PAC, la politique agricole commune, qui risque d'être fragilisée budgétairement, il faut donc être attentif à ce que l'Europe, qui est rejetée par les peuples d'Europe, parce qu'elle ne protège pas, parce qu'elle ne régule pas, parce qu'elle n'harmonise pas par le haut les normes sociales, ne soit pas un peu plus abîmée à travers le Brexit. – En même temps, la Grande-Bretagne a toujours été un pied dans l'Europe, un pied en dehors. Est-ce que ce n'est pas une clarification, finalement, cette sortie ? – Moi, je respecte le choix du peuple britannique. D'ailleurs, la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une valeur fondamentale, irréfragable, imprescriptible. Le problème, c'est qu'ils font cela en même temps qu'ils ne proposent à leur peuple un virage libéral. Ils ne le font pas avec une volonté de rétablir des services publics, de mettre en place des mesures de protection, de retraite plus solidaires. Et donc, j'ai peur que cette décision du peuple anglais aggrave encore un peu plus les inégalités dans ce pays et fragilise un peu plus le sentiment européen. – L'Europe, en 20 ans, a réussi à mettre l'euro en place, qui, maintenant, est plus contestée. Même tous les sondages le montrent. Personne ne veut revenir dessus. Il reste à faire de l'intégration économique, une Europe qui soit plus cohérente au niveau social, au niveau de la défense de ses intérêts. – Oui, l'Europe de la finance a été la priorité. L'Europe des actionnaires, l'Europe des marchés. Alors que l'Europe des coopérations intelligentes, l'Europe qui remet le renouveau industriel au cœur de ses préoccupations, l'Europe qui harmonise le droit du travail par le haut, où la protection sociale par le haut est évidemment en panne. Et c'est ce qui produit un rejet fort des politiques européennes. Et puis, l'Europe technocratique est aussi au rendez-vous. Il y a des enjeux de démocratisation du fait européen, parce que le sentiment qu'ont les peuples, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait juste, c'est que les technocrates européens décident sans eux. Mais ils le font souvent avec le blanc-seing des gouvernements, qui s'exonèrent souvent trop facilement de leurs responsabilités. Il y a donc un enjeu pour que l'Europe des peuples reprenne le dessus sur l'Europe des marchés. – Quand il évoque le scrutin européen du printemps prochain, le président Macron parle d'une opposition entre populiste et progressiste. Vous trouvez que c'est pertinent comme clivage ? – D'abord, je n'ai pas le sentiment qu'il puisse se revendiquer comme étant du camp des progressistes. – Parce que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, comme disait la publicité. Et le spot publicitaire, qui risque d'être intégré dans les comptes de campagne de La République En Marche, si on n'y prend pas garde, désigne un parti pris. C'est qu'Emmanuel Macron, au risque même de fragiliser l'Europe, désigne l'extrême droite comme son seul adversaire, pour bipolariser, comme un épouvantail. Il essaie de rejouer le deuxième tour de la présidentielle aux européennes. Mais il y a une alternative entre le libéralisme et le national-libéralisme, c'est le progrès, l'humain que nous portons à gauche. – Et autour de cette question du populisme, il y a souvent la question des migrants qui revient. Est-ce qu'effectivement, là, il n'y a pas une inquiétude que savent capter les mouvements nationalistes, les mouvements d'extrême droite, et que ne voient pas peut-être une partie de la gauche ? – Vous êtes confronté aussi, dans le Nord notamment, à cette présence ? – La misère du monde se traduit par des flux migratoires préoccupants, fragilisant les équilibres des nations. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait concilier plusieurs principes. – L'humanité, le droit irréfragable à l'asile, c'est, dans la patrie des droits de l'homme, une valeur fondamentale, supraconstitutionnelle. Et puis le pape nous invite, d'ailleurs, il a tenu des propos très forts, dont je suis en partage avec ce qu'il a dit là-dessus. Et en même temps, la lucidité, l'absence de naïveté. Par exemple, chez moi, à Diapes, j'avais mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de force, pour ne pas tolérer la structuration de filières mafieuses albanaises. Parce que je considérais que laisser prospérer ça, c'était ouvrir la boîte de Pandore au repli, à la division, à la confrontation. – Et cet équilibre, fermeté, humanité, c'est ce que fait actuellement le gouvernement ? Ou alors ça penche trop la balance ? – Le gouvernement a fait le choix de la fermeté, et de l'absence d'efficacité, et de la posture. Gérard Collomb était l'illustration de cela. Et l'Europe montre son incapacité à coopérer utilement pour prendre en compte réellement cela. Quelle politique de co-développement ? Comment faire en sorte que ces migrants qui fuient l'extrême misère dans leur pays soient aidés pour y rester, pour participer à l'élan démocratique de leurs pays respectifs ? Comment répartir les richesses différemment dans le monde ? Comment veiller à ce que la paix ne soit plus d'exception dans ce monde, mais redevienne la règle, la préoccupation des Nations Unies ? Tout cela me préoccupe beaucoup. Et de ce point de vue-là, la solidarité des citoyens, des associations, l'élan de cœur qu'on voit traverser le monde sont plutôt réconfortantes par les temps qui courent. – Vous avez évoqué le PAP, il se trouve que vous l'avez rencontré en 2014, je crois, vous avez accompagné à l'époque le curé de Dieppe, le père de Latouche. C'est une histoire assez amusante, un peu donc Amillot et Pépone apaisés, si je peux me permettre. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur notre rencontre ? – Geoffroy de Latouche, qui à mon âge, avec qui j'ai eu une relation d'amitié assez rapidement, m'avait envoyé un texto en me disant « Écoute, si tu gagnes les élections dimanche, je t'emmène voir le pape. » Puis en période électorale, on reçoit beaucoup de textos. J'avais répondu un peu rapidement « Oui ». Et j'ai été élu. Et il me dit « C'est toujours d'accord pour aller voir le pape François ». Et je n'ai pas réfléchi longtemps au bout du compte, parce que je trouve que ce pape, sur la finance qui fait mal au monde, son encyclique sur l'environnement, l'humanité, le charisme qui dégage, me donnait envie de le rencontrer. Et j'ai eu cette chance, ce privilège, voilà, d'une discussion de dix minutes, mais tout de même, avec le pape, et j'en garde un beau souvenir. Et je suis allé le voir en lui offrant les armoiries du pape, chaque pape a réalisé par un ivoirier, Diépois, en ivoire, donc. Et je lui ai offert cette marque de respect, en disant, quelques mots, en disant « Vos mots sur la misère du monde, sur la finance qui broie les vies, sur l'impérieuse nécessité de construire une planète préservée, résonnent dans le cœur du maire communiste. » Et moi, dans ma ville, je voulais aussi manifester le fait que l'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, il y avait un socle de valeurs en partage, et que je voulais exprimer ce respect-là aussi, en allant voir le pape. – Socle de valeurs, c'est-à-dire que les valeurs humanistes, les valeurs chrétiennes aussi, sont constitutives de notre identité, de notre culture ? – Oui, vous savez, moi j'ai deux choses qui m'ont nourri, l'anarcho-syndicalisme, un père militant syndical, et l'action catholique ouvrière, une mère plutôt élevée dans cette culture. Et l'addition des deux, au bout du compte, peut donner une définition particulière du communisme à la sauce jumelle, le respect des différences, le partage, et le fait que je ne m'habitue pas à ce qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde au banquet de la nature. – Souvent, le Parti communiste, autrefois, a attaqué parfois sévèrement l'Église catholique. Bon, maintenant, il semblerait que ce n'est plus l'époque, mais vous pensez que l'Église catholique a encore sa place dans le débat public ? Elle a des choses à dire, et pas que sur les migrants, sur les problèmes bioéthiques, sur la pauvreté ? – Moi, j'ai comme feuille de route la loi de 1905, rien que la loi de 1905, et le principe de laïcité implique que la sphère publique et la sphère religieuse soient séparées, mais ça n'implique pas qu'il n'y ait pas de dialogue permanent, d'échange, de croisement de points de vue, avec les catholiques comme avec d'autres religions, parce qu'au bout du compte, c'est ça qui fait société. Et donc, oui, les catholiques, on leur part à prendre dans le débat sociétal, et puis ensuite, les responsables politiques, ont leur responsabilité à prendre lorsqu'il s'agit d'assumer des décisions. – Mais quand les évêques prennent partie, par exemple, contre la PMA, vous trouvez qu'ils sont dans leur rôle ? – Ils sont dans leur rôle d'évêque. – Vous les écoutez, vous vous en tenez compte ? – J'entends ce qu'ils disent. Moi, je suis, sur cette question-là, ouvert à faire progresser la loi sur la... la PMA, et sur la GPA, les questions d'éthique méritent d'être poursuivies, et de ce point de vue-là, les contributions des uns et des autres doivent être croisées, additionnées, pour choisir une décision qui, au bout du compte, a vocation à faire consensus. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut réveiller tout ce qu'on a connu avec le mariage pour tous, ce qui, au bout du compte, n'a servi personne. Parce que ça a divisé, ça a stigmatisé. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que les évolutions sociétales sont nécessaires, mais qu'elles ne doivent pas se faire dans la douleur et dans l'insulte. – Donc, avancer, mais avancer en respectant tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas d'accord. – C'est un principe en démocratie. – Merci à notre invité, Sébastien Jumel, député communiste, pour cette participation à l'émission de Face aux Chrétiens. Notre invité, la semaine prochaine, sera Agnès Thiel, qui est députée de La République En Marche. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission sur nos sites de KTO de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501